Alors on va commencer par... Je vais te demander ton nom et ton prénom. Tu t'appelles comment ? Robin. Robin. Alors, on va commencer par rapport à l'école. Un jour on a décidé qu'on n'allait plus à l'école et qu'il fallait tous rester à la maison. Et par rapport à l'école, est-ce que tu as dû faire du travail ? Comment ça s'est organisé ? Oui, j'ai fait du travail. Un peu mais pas beaucoup. Et comment tu le faisais ? Avec l'ordinateur ou maman ou papa, imprimer des feuilles ? Comment tu le faisais pour travailler ? Tu travailles avec qui ? Avec mon papa ou avec ma maman. Ça dépend des jours. Enfin, un peu plus avec ma maman et... Et je travaille avec l'ordinateur ou imprimer ou tout ce que... Et par exemple, toi, à ton âge, tu sais déjà imprimer... Tu sais te servir de l'ordinateur pour imprimer les papiers dont tu as besoin ? Non. Non, il fallait que quelqu'un le fasse pour toi. Et ça représentait... Tu faisais ça le matin, tu faisais ça l'après-midi, c'était changeant. Comment est-ce que tu t'organisais ? Je m'ennuie un peu, mais... Mais c'était bien. Et avec mon frère, on faisait des trucs. On est à une petite cabane que notre papa et nous, on a fait avec lui. Hum hum. Et... Et... Et avec ma maman, on fait beaucoup de choses. Oui. Qu'est-ce que tu fais comme beaucoup de choses avec maman ? Donc, tu travailles un peu pour l'école, mais tu fais des jeux aussi, j'imagine. Oui, beaucoup de jeux, on a le jeu de loi, beaucoup de jeux, la pyramide d'animaux, et... Et... Et ça, c'est des jeux que tu fais avec ton frère aussi ? Oui. Tout le monde ensemble ? Hum hum. Et quand tu joues tout seul, tu fais quoi ? Euh... Moi, je fais des cartes avec mon frère, des fois. Ou vraiment tout seul. C'est quoi les cartes ? C'est un jeu ? Et tu... Qu'est-ce que... Comment tu... 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 Tu joues ou comment ? Explique-tu ce genre ? Bah, je joue juste avec des bouts de papier. Hum hum. Je sais que c'est pas très solide, mais... Je fais quand même comme ça. Hum hum. Et quand je... Et c'est quoi le but du jeu, alors, quand vous jouez aux cartes ? C'est quoi le jeu que vous faites ? Bah là, on en a fait un, on a pas encore fini. Et... Hum... On est... On a un paquet de cartes, et un autre... Enfin, des paquets de cartes avec des énergies, comme dans les Pokémon, sauf que c'est des paquets de cartes éparpillés avec toutes les énergies qui sont ensemble. Hum hum. Et... Et... Et alors, si... Comme si on avait une énergie feu, bah... Et qu'on a un Pokémon feu... Euh... Un monstre feu, bah... On prend une énergie feu, et on... Et tu peux prendre sa carte, alors. Oui. Tu viens avec sa carte. Et c'est des cartes que vous avez dessinées vous-même ? Oui. Oui. Enfin, moi, je dessine plus les cartes. Je fais un peu plus tout que mon frère, parce que mon frère, il est plus petit, et... Mais il t'aide quand même. Qu'est-ce qu'il fait ? Alors, il colorie, ou il joue. C'est déjà bien. Si toi, tu fais des cartes, il joue. Hum hum. Hum hum. Et... On a inventé un jeu avec un peu de basket et... Et de foot. Hum hum. Et en fait, Noli, c'est notre goal. Hum hum. Et... Donc vous jouez dans la chambre, alors. Oui. Hum hum. Et... Et c'est très rigolo. Et aussi, euh... Je joue tout seul. Tout, 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 tout seul. Vraiment tout seul. Et le jeu, c'est comme sauter dans le fauteuil. Hum hum. Ou faire des casquettes dans le fauteuil. Un peu de tout ça. Et je peux jouer. Et, euh... C'est bien. C'est rigolo. Hum hum. Et tu fais aussi des jeux sur ordinateur ? Ou tu as aussi, euh... Tu regardes des dessins animés ? Ou pas du tout ? Si, je regarde beaucoup de... Enfin, le matin, je regarde les dessins animés. Hum hum. Parce que ma maman, elle est trop fatiguée et qu'on fait beaucoup de bruit. Alors, elle nous met un dessin animé. Et, euh... Et que, euh... Et que, euh... Ça va... Je ne sais pas ce que c'est le spinning. Tu peux m'expliquer ? Ah, le spinning, en fait, c'est... C'est comme si, euh... En fait, c'est du sport, mais à la maison. Hum hum. C'est un gros vélo. Un vélo qui ne roule pas, euh... Comme ça, mais... Parce que d'appartement, ils sont fixes et on peut pédaler, c'est ça ? Oui. Elle pédale. Et, euh... C'est... C'est bien. Et des fois... Enfin, pour ma maman, elle aime bien parce que chaque jour, chaque jour, elle fait ça. Enfin, des fois, non, mais... Pas souvent, en tout cas. Elle le fait souvent. Hum hum. Et... Et, euh... Et, euh... Et nous, et nous, des fois, on fait des spinnings aussi comme notre maman. J'allais te demander si toi aussi, tu le faisais. Si tu essayais quand même. Oui, j'essayais. Hum hum. Et j'essaye avec mon papa, avec mon frère. Mais on n'a pas l'ordinateur. Parce que... On le fait sans que notre maman est là. Hum hum. Et on fait un par un avec notre... Avec mon frère et... Hum hum. C'est bien. Mais elle, elle a un ordinateur qui lui dit combien de temps elle a à pédaler et tout ça. Toi, tu n'as pas besoin. Tu ne le fais pas. Hum hum. Voilà. Et pour faire du sport, tu vas courir quand même un peu dehors quand il fait beau ? Oui, en fait. Tu es allé marcher ? Qu'est-ce que... Comment tu fais ta journée ? Euh... Oui, ben... On fait du sport, beaucoup de sport et... On marche, on fait des grandes balades. Et euh... Ben, on fait avec mon papa ou euh... Si mon papa, euh... Il fait du travail... Si mon papa fait du travail et que ma maman ne fait pas de travail, ben... C'est ma maman qui... Alors, on fait du vélo avec elle. Hum hum. Ou alors, si on est tous ensemble... Ben, on fait du vélo tous ensemble. Et là, on n'en a pas encore fait tous ensemble parce que le vélo de notre maman... Ben, maman voulait le réparer euh... son vélo. D'ailleurs, il faut qu'on demande à mon papa parce que mon papa, il est mécanicien. Et que ma maman vraiment pas. Hum hum. Elle, euh... je ne sais plus, elle travaille dans des écoles ou euh... Elle donne du matériel, je ne sais pas vraiment. Hum hum. Tu ne sais pas vraiment ce que maman fait ? Oui. Tu as jamais été avec elle une fois à son travail pour voir comment elle faisait ? Si, si, mais euh... J'ai oublié comment euh... Ça s'appelle. Elle donne du... Des... Du matériel pour euh... L'école ou dans... Hum hum. Dans des machins. Enfin... Elle va dans beaucoup d'écoles alors. Elle n'est pas dans une seule école. Oui. Et ton papa, il est mécanicien voiture ? Eh non, pas mécanicien voiture. Enfin, il travaille euh... Il fait autre chose mais il sait aussi réparer les vélos. Loin d'ici. Hum hum. Et euh... Et euh... Et c'est... Et on est déjà... Et on a déjà vu son travail. Il... Il répare très bien. Et euh... Et euh... C'est... C'est quoi qu'il répare ? Des voitures ? Des autocars ? Des camions ? Des vélos ? Euh... Vraiment pas... Aucun truc comme ça mais... Il travaille euh... Je sais pas comment dire ça... Des machines qu'il y a dans des usines et il répare les machines ? Oui mais pas dans des usines. Hum hum. Des machines électriques. Comme euh... Des grues mais pas des grues. Hum hum. Il répare un truc sur des ponts. Il a une échelle à poissons. Mais c'est pas un pêcheur. Hum hum. Et... Il fait beaucoup de choses mécaniques. Avec ses mains en tout cas. Oui. Hum hum. Et euh... Il travaille beaucoup beaucoup. Hum hum. Tu le vois quand même ? Bah oui. Ah. Tous les soirs ou euh... Quand il veut prendre congé. Et pendant la période où toi tu devais rester à la maison il a dû travailler aussi ? Ou il est resté quand même un peu à la maison et puis après il a recommencé le travail ? Ou il a recommencé le travail aujourd'hui par exemple ? Il fait jamais ça. Il... Il travaille tout le... Pas tout le temps mais... On voit des fois... On voit des fois... Donc même dans cette période-ci il avait du travail ? Oui. Hum hum. Il travaille beaucoup. Je vous l'ai déjà dit mais... Euh... Il... 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 Il travaille pas quand... Il travaille pas quand c'est... Quand on a pas de travail. Hum hum. Les jours de congé comme euh... Comme avant. Voilà. Mais ici avec le... Le fait qu'on devait rester tous à la maison il avait quand même du travail. Il faisait partie des gens qui devaient travailler. D'accord. Et c'est quoi la différence d'âge entre... Toi tu as 8 ans tu m'as dit. Hum hum. Et t'es en quantième alors ? Je suis en troisième primaire. Hum hum. Et euh... Et tu sais que tu vas passer en quatrième parce que tu vas pas retourner à l'école avant la fin de l'année. Est-ce que tu sais si tu vas en quatrième, t'avais quand même travaillé assez bien ou qu'est-ce qu'on t'a dit pour l'école ? Euh... Je sais pas. Tu sais pas. Ah ouais. Mais on va bientôt refaire l'école mais pas notre école. L'école euh... L'école botanique qui est juste à côté. Et euh... Tu vas devoir retourner à l'école à ton âge ? C'est d'habitude... Enfin, pas d'habitude mais je crois que la décision c'était ceux qui étaient plus grands, tu vois ? Qui doivent terminer les primaires pour pouvoir aller en secondaire. Ceux qui étaient dans les tout-petits en première et deuxième. Et toi je crois qu'en troisième et quatrième, j'ai l'impression que tu vas pas y aller. Bah c'est ma maman et mon papa qui m'ont dit ça, moi je sais pas quand même. Tu sais pas très bien, d'accord. Hum hum. En tout cas tu y es pas aujourd'hui. Hum hum. Voilà. Oui. Parce qu'il y en a certains qui recommençaient l'école aujourd'hui, enfin hier. Et toi tu n'as pas dû y aller. Hum hum. Ton petit frère non plus. Il a quel âge ton petit frère ? Euh... Il a 4 ans euh... C'est le plus petit de sa classe je crois mais... Il sait lire. Hum hum. Déjà ? A 4 ans ? Hum hum. C'est bien ça. Il lit beaucoup euh... Et il lit avec des mots ou il lit qu'avec des images ? Il lit vraiment avec des mots. Des mots ou des images. Et toi tu te rappelles ? Il l'a fait plus tôt que toi ou... Toi t'as commencé à lire quand ? Plus tard ? Ouais. Un peu plus... Un peu plus tard. Euh... Bah à l'âge où on devait lire. Ouais donc tu as commencé en primaire quoi. Et lui il le fait déjà maintenant. Ouais. Et quoi ça t'impressionne ? Ben oui ! Moi j'ai jamais... J'ai un enfant qui a déjà fait ça. Ouais. C'est pas le seul hein. Il y en a qui sont rapides pour certaines choses. Tu sais on est tous un peu différents hein. Donc c'est pas très grave. Peut-être qu'il sera dans le Guinness Book pour la lecture. Peut-être oui. Peut-être. Et... Et c'est... Bien. Ouais t'es content d'avoir un petit frère qui sait déjà lire à cet âge là. C'est bien ça. Ouais. T'es pas jaloux. T'es pas en train de te dire non. Non. Pourquoi il fait ça et moi j'ai jamais su le faire. T'es content qu'il le fasse ? Ben oui. On va pas quand même être jaloux pour ça. Enfin il a des gens qui sont jaloux mais moi non. Ça lui pose pas de problème à l'école ? Non ça lui pose pas de problème. Qu'il soit déjà un peu en avance pour certaines choses ? Il veut même prendre des livres pour qu'on le lit. Oui. Et il voulait même prendre son livre de l'éc... Son livre pour... Pour... La lecture ? Oui. Oui. Euh... À l'école. Aujourd'hui mais il a oublié le coronavirus. Alors il pouvait pas. Et... Voilà. Et toi qu'est-ce que t'as compris par rapport au coronavirus ? Qu'est-ce que c'est ? Ben... Comment est-ce que tu comprends les choses à ton âge ? C'est une... C'est une maladie ? Oui c'est une maladie, on sait bien. Mais... Il a... Je sais plus comment ça s'appelle. Mais il a une... 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 Une maladie... Qui est comme elle. Mais... Mais... La grippe peut-être ? On t'a déjà parlé de la grippe ? Oui la grippe. C'est une sorte de grippe. Sauf que... La grippe... Euh... Ça... Ça fait pas éternuer. C'est une sorte de grippe. Mais... Mais euh... Elle est plus dangereuse ou moins dangereuse à ton avis ? Moins dangereuse. Celle-ci est moins dangereuse ou c'est la grippe qui est moins dangereuse ? Je sais pas vraiment mais... Tu sais pas vraiment. Bah... Tu crois pas que c'est parce que c'est dangereux qu'on a demandé à tout le monde de rester chez soi ? Si c'est dangereux. Parce que d'habitude la grippe on... On... On dit bah c'est pas grave si quelqu'un a la grippe... Quand t'es malade tu restes toi chez toi. Mais ici on a demandé quasiment à tout le monde. Donc c'est peut-être parce que c'est un peu plus dangereux non ? Tu crois pas ? Oui. Mais la grippe ça diminue de moins. De plus en plus. Oui parce qu'il commence à faire beau et que... Avec les beaux jours il y a de moins en moins de gens malades ça c'est vrai. Et on sait pas si avec le coronavirus ça va être comme ça. On sait pas encore très bien. Oui. On verra. Et... Et par rapport à tes journées tu te lèves toujours avec le réveil ou... Parce qu'avant quand t'allais à l'école c'est qui qui te réveillait ? Bah je me réveille avec personne. Je suis tout le temps le premier qui me réveille. C'est toujours le premier. Et après c'est mon frère. Et tu mets un réveil pour te réveiller ou tu te réveilles comme ça spontanément tout ça ? Bah je me réveille spontanément. Avant j'avais un petit réveil. Sauf que j'en avais mer de ce réveil parce que chaque fois que j'allais au lit... Bah... Ça traignait pas mais... Euh... Ça... C'était un vieux réveil avec des aiguilles et t'entendais le bruit ou qu'est-ce qui t'embêtait ? Non il avait pas de bruit. Hum hum. C'est avec des chiffres qui sont comme un ordinateur ou... Non en fait c'est un petit lapin qui quand c'est la nuit bah il dort. Hum hum. C'est le réveil... Bah il est en forme. Hum hum. Il va à l'école. Ah oui. Et moi j'en avais mer, je voulais me réveiller très tôt et j'aime bien me réveiller tôt. Hum hum. Et j'avais ça mais maintenant je l'ai plus, je suis assez grand. Et tu te réveilles tout seul ? On vient pas te réveiller dans la chambre ? Non. Tous les jours tu te réveilles. Tu te réveilles à quelle heure tout seul ? Je sais pas, des fois 6 heures. Avec ma bonne maman une fois, mais quand c'était pas euh... Mais quand c'était pas euh... Mais quand c'était pas euh... coronavirus. Hum hum. Quand c'était pas le coronavirus bah... Bah avec ma... Quand je suis allé... Quand je viens dormir chez ma bonne maman... Bah euh... Bah c'était... Je me suis... Je me suis réveillée à 9 heures. Bah 9 heures c'est plus tard que 6 heures. Hum hum. Donc là tu t'es réveillée pour une fois plus tard que d'habitude. Sinon tu te réveilles tout seul, avant tout le monde à la maison. Oui. Hum. Et tu vas dormir vers quelle heure toi ? Je sais pas. À ton âge. Ça change tout le temps l'heure. Hum hum. En plus dans cette période-ci ça change un peu peut-être. Hum hum. Hum hum. Et qu'est-ce que vous faites quand vous êtes tous le soir à la maison ? Vous faites quelque chose tous ensemble ? Pour l'instant ? On fait quelque chose tous ensemble ? Euh... Vous mangez ça c'est sûr. Mais après avoir mangé, vous faites quelque chose encore ensemble ? Ou toi tu regardes euh... Ou vous regardez un dessin animé ? Ou vous jouez ? Comment vous faites avant d'aller dormir le soir ? Hum hum. Hum hum. On joue ? Ou alors on fait rien, on se lave les dents. Hum hum. Et... Et puis tu vas au dodo alors. Hum hum. Hum hum. Et bien voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que... Parce que je fais ça pour tout le monde. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'intéresse vraiment vraiment beaucoup ? Et tu aimerais bien en parler aux gens ? Comme ça tu peux... Je sais pas. Est-ce que tu fais une collection de quelque chose ? Est-ce que tu as un jeu préféré ? Est-ce que... T'as envie de dire bonjour à quelqu'un que t'as pas vu depuis longtemps ? Tu vois ? C'est vraiment un espace pour toi. Tu fais ce que tu veux. C'est pas une discussion avec toi. J'ai envie de revoir mes amis. Hum hum. Et mon école. Parce que ça me manque beaucoup. Et voilà. Et avant de couper, comment tu fais avec tes amis ? Tu leur téléphones ? Tu... Tu regardes... Enfin, vous faites des conversations avec l'ordinateur ou euh... Non, j'ai déjà rien fait. Non. T'as pas de nouvelles de tes copains ? Hum hum. Pas beaucoup ? Non, parce que j'ai pas de téléphone. Enfin, si j'ai un téléphone mais... Pas ici. Hum hum. Hum hum. Hum... Autre part. Et je l'utilise pas beaucoup. Et en plus j'ai même pas leur numéro. Hum hum. Et voilà. Ok. Ben je te remercie. Moi je m'appelle Frédéric. J'ai aussi un enfant, il a 9 ans et demi. Donc tu vois, je sais parler avec les enfants depuis tout. Au moins 9 ans et demi, je suis habitué à le faire. J'ai un petit frère. Un petit frère toi ? Il est pas plus grand tu crois ? Non ? Tu crois que Robert... Il a juste 5 ans. Et mon grand frère, il a 8 ans. Et t'as encore un petit frère ? Ou c'est toi le petit frère ? C'est que moi le petit frère. Un petit frère, il a un petit frère et un grand frère. Hum hum. Et ton prénom, c'est comment toi ? Ben j'ai dit que tu m'appelles Félix. Oui tu l'as dit mais je n'avais pas encore mis la caméra. Donc on ne l'a pas enregistré. Maintenant on l'a enregistré. Donc tu t'appelles Félix. T'es en quelle année à l'école ? Hum. Tu sais déjà ? Je veux dire à ma maman ? Non, reste là. On va essayer de savoir. Ça fait... Je ne sais pas. Tu ne sais pas ? C'est pas grave. Donc t'es encore dans une année où on est vraiment petit. Vous avez bien vieilli comme Saint-Nicolas. Oui ? Parce que j'ai une barbe blanche. Je ressemble à Saint-Nicolas ? Oui. Hum hum. Et pas vos cheveux ? Non, pas encore. Il faut attendre encore un peu. Et quoi la barbe ? Tu trouves ça jolie ? T'aimes bien ? Oui. Vous avez la même barbe que Saint-Nicolas. Hum hum. Sauf que celle de Saint-Nicolas elle est plus grande. Il faut que j'attende encore un peu alors. Elle va grandir. Et donc toi tu ne vas pas à l'école pour l'instant ? Alors comment tu passes ta journée ? Qu'est-ce que tu fais avec papa, maman, ton frère ? Vous jouez beaucoup ? Tu travailles quand même un peu pour l'école ? On fait des balades. Des balades à pied ou tu les fais avec le vélo ? À pied et à vélo. Hum hum. Et pendant la journée qu'est-ce que tu fais ? Tu regardes des dessins animés ? Hum hum. Oui. Et aussi dans le réveil. Oui, le matin alors. Il y a ton frère qui m'a dit que tu savais déjà lire. Tu sais déjà lire à ton âge ? Mais pas tout. Pas tout. Mais déjà beaucoup. Parce que je n'ai pas encore fini mon livre d'exercice. Maman ? Hum hum. Maman ? Oui ? Tu peux prendre mon livre d'exercice pour montrer à monsieur ? Oh oui tiens. Bah tu peux me montrer hein. J'ai pas tout fini ce livre. Il faut que tu t'installes sur la chaise et que tu le montres devant toi. Attends, on va faire autrement. Je vais prendre la caméra et je vais passer. Non. Voilà. Je vais pouvoir passer au-dessus de ton étoile alors. Oui. Hein ? Je vais bouger ça. Voilà. Donc ça c'est ton livre d'exercice ? Oui. Et bien. Et ici je dois lire ici aussi. Hum hum. Et tu le fais quand même pour l'instant ? Tu prends ton livre. J'étais arrivé ici. Tu es arrivé là ? Alors je dois faire ça. Hum hum. Et c'est juste que je dois lire ça. Oui. B. A. B. C. D. F. G. I. J. L. M. N. P. R. S. D. V. I. Z. Say. Oui, c'est ch. C'est le son ch. Search. Touch. T'as dit. Et tu sais déjà faire ça à ton âge. Et tu as quel âge ? Cinq ans. Cinq ans. Donc tu n'es pas encore en primaire et tu lis déjà. Je suis toujours en maternelle. Hum hum. Deuxième maternelle. Ah, mais tu vois, tu sais en quelle année tu es, tu es de ton souvenir. Et comment tu fais alors la journée ? Un peu de dessin animé le matin. Tu fais quand même tes exercices pour l'école alors ? Q. Ça c'est le son OU. OU. Donc B plus OU, ça fait quoi tu sais ça ? OUBE. C'est le B devant, toi tu l'as mis derrière. OUBE. 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 Et avec le C ça fera ? OUBE. OUBE. Alors toi tu le mets à chaque fois derrière. Ici c'est, on commence par le C et puis on met le OU. Donc ça fait, OU, COU. Ça fait le mot COU. 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 No, ça c'est le son OU pas COU. 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 Alors si tu prends la première lettre et que tu adjoues OU, tu vas il y a trouvé Oregon qui est là-bas. OU. 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 voilà donc ça fait beau 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 bout bout coup coup cote doux 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 non c'est plutôt fou fou j'ouvre goût goût gui ou ou joues plutôt joues c'est avec un j moi je crois que c'est un i donc avec un j ça fait joue mais tu reconnais déjà toutes les loups t'as pas un copain qui s'appelle loup dans ton école non tu en connais pas du tout mais un qui s'appelle gustave c'est mon meilleur ami d'accord et Tyrone il n'est pas mon meilleur ami parce qu'il m'a fait perdre mon livre mon nouveau livre d'exercice c'est pas le même que celui là d'accord c'est pas un livre pour lire un livre pour découper et pour et pour dessiner mais sinon on peut pas découper ni dessiner et pendant la journée alors tu fais comment le un peu des dessins animés jouer avec ton frère un peu des balades et des fois mon frère et on se dispute pas beaucoup quand même si il hibou il beau aux gens je dis si je vois pas parce que je suis loin il faut que je regarde un peu c'est peut-être vous c'est juste c'est bien vous là je crois que c'est mouche là je crois que c'est vous me dire en tout cas on voit que tu essayes de lire le plus possible c'est vraiment formidable à ton âge que tu aies déjà envie de le faire l'eau si on continue un peu la conversation avec comment tu passes ta journée tu veux bien tu m'expliques encore ce que tu fais parce que là tu repars dans ton livre mais il n'y a pas besoin que je sois là pour le faire douche douche boule roule roule fa et fou tu sais quoi tu sais si tu restes dans le livre moi je ne sais pas parler avec toi c'est des microscopiques c'est minou est un petit charou la première phrase minou est un petit charou roue et 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 tu sais que si tu fais des exercices je sais pas parler longtemps avec toi on veut qu'on arrête alors oui oui tu préfères qu'on arrête d'accord et oh et tu sais pas ambul Prozent car tu sais pas Sevigne Sous-titrage FR ?